...ouverture hier de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social. René Ndemezo-Oubian, le nouveau président de cette institution, a pris l'engagement de ICLECS à la hauteur du contexte actuel en renforçant les capacités avec le volet environnement. Le compte-rendu Frédéric Allego et Cessa. Cette deuxième session ordinaire du Conseil économique et social, la dernière de l'année 2017, coïncide avec la prise de fonction du nouveau président de cette institution constitutionnelle, René Ndemezo-Oubian, qui a pris l'engagement de ICLECS à la hauteur du moment, notamment par le renforcement de son influence sur les politiques économiques, financières, sociales, culturelles et environnementales du Gabon. Notre pays a besoin d'un CES acteur de la cohésion nationale et de la paix à travers des actions visant la prévention des conflits et la recherche d'une harmonie des intérêts divergents des différents groupes de pression du Gabon. Je nous exhorte à être des messagers de la paix dans nos différentes strates de la société gabonaise. Notre pays a besoin d'un CES qui valorise la société civile et dont les avis s'appuient sur les attentes réelles des populations, se mettant ainsi en phase avec le corps social. Notre pays a besoin d'un CES qui aide à la prise de décision grâce aux avis crédibles sur la formulation et la mise en œuvre des politiques économiques et sociales. Notre pays a besoin d'un CES qui se préoccupe sérieusement de la protection de l'environnement. Notre pays a besoin d'un CES offensif à l'international par le renforcement de la coopération, non seulement avec les CES des autres pays, mais également avec d'autres institutions internationales et des partenaires au développement. Le Conseil économique et social, faudrait-il le rappeler, compte s'élargir en Conseil économique, social et environnemental, ce qui permettra à ces conseillers de s'imprégner davantage du sujet de l'environnement écologique afin d'adresser à l'endroit du gouvernement des recommandations fortes en matière de politique environnementale. Ouverts ce 5 septembre 2017, les travaux de cette deuxième session ordinaire du CES s'achèveront le 21 septembre prochain.